C'est parti pour ce premier gros choc, très gros choc dans le groupe A, le groupe de la France. La Roumanie en rouge commence avec le ballon face aux Espagnols en blanc. Les Roumaines évidemment emmenées par Cristina Niagou, leur meilleure joueuse, leur meilleure buteuse. Face à elle, les Espagnols avec pas mal d'accent français, ancienne ou actuelle. Cindy Barbossa notamment, Carmen Martine ou encore Darlene Zogby des Paola Lagardienne. Les Espagnols classiques, on commence par une 0-6 et elle récupère. Des ballons récupérés avec Carmen Martine, souvent elle est à l'arrivée, des ballons récupérés, là elle est à l'origine. Premier gros temps fort défensif donc pour les Espagnols avec le changement qui a eu lieu. Un changement de chaque côté d'ailleurs entre l'attaque et la défense. Elle irait à Pena, elle ne défend pas, c'est Lara Gonzalez qui ne fait que défendre dans ce début de match. De l'autre côté c'est Boucheski qui ne défend pas. Mac Heiger en dissuasion sur Sandy Barbossa. Carmen Marchion avec Valentina Ardehan au plaquage. Un petit carton jaune sorti par les arbitres argentins. L'expérience, Valentina Ardehan, 35 ans. Oui effectivement, c'est un petit moment qu'elle connaît les sélections. Oui, Nireia Pena, l'une de ses spécialités, le tire par-dessus sur l'adversaire direct. Nireia a manqué une balle difficile pour les Roumaines. Une contre-attaque avec Silvia Navarro qui va lancer son allière. Ça va très très vite et le débordement était bon. Elle est passée derrière la gardienne qui n'a rien pour faire. Le but est inscrit par Maya Consales. Ça commence très bien pour les Spines cette affaire. Oui, à noter que du côté de la Roumanie, on commence avec la jeune gardienne née en 96, Juliana Lumanska, que vous voyez avec son numéro 20. Il y a l'autre gardienne, Denise Dédou, qui a 23 ans, qui n'est pas beaucoup plus âgée, mais qui a un petit peu plus d'expérience quand même. On va voir. On va suivre. En Roumanie, en Hongrie plutôt, elle joue à Syofoq, Dédou. Alors que Juliana Lumanska, elle joue à Krayova, donc en Roumanie. Elle est d'origine ukrainienne, comme son nom l'indique d'ailleurs. Juliana Lumanska, née en Ukraine. Elle est arrivée très jeune en Roumanie. Boucheski, le 3 avec Melinda Geiger, avec le tir par en dessous, qui ne surprend pas. Sylviane Navarro, bien placée. Oui, le tir suffisamment pas précis. Derrière, la réponse à S. Avec Sandy Barbosa, c'était trop profond pour sa pivot. La montée de balle pour les Roumanes. Maintenant, avec Floriano, et encore une parade énorme. Derrière, il y a Pitella pour récupérer. Face à l'hélière adverse, évidemment, il y avait une lésire différence de gabarit. C'est parti, entre Crila Pintea et Amaya González. Mais alors, quelle entrée en matière, quel début de match de Sylviane Navarro, qui là, évidemment, face à Pintea, à vos portes, on n'est pas rien. Magnifique, là, cette parade sautée, là, en X. Derrière, par contre, face à la joueuse d'ici Paris. C'est plus compliqué de tirer en l'écart. Et évidemment, ça fait plaisir aux copes roumains. On va l'entendre pendant une heure. Derrière la butte de Sylviane Navarro dans cette première période. Et ça fait du bruit derrière Neria Pena, qui avait armé. Avec une vitesse de bras, mais monumentale. Ça déclenche très vite. Percuté le poteau. Et ça part très très fort. Ça part très très fort. Alors voilà, Neria Pena, les appuis. Face à Crila Pintea, il ne faut pas qu'elle soit isolée. La pivot d'ici Paris face à la vivacité de Pena, parce que sinon, ça va être très compliqué pour elle. C'est un grand gabarit de Pintea, mais elle est beaucoup plus lente que Neria Pena. Regardez, elle pose un dribble derrière, entre la prise de balle et l'accélération à son sa droite. Super joueur, Neria Pena. Elle aussi, en gris, du côté de FTC, que l'on va voir donc en Ligue des Champions, lors du tour principal, face à Metz. Ça permet de belles empoignades, tout ça. Ce n'est pas encore pour tout de suite. Les premières journées, la première journée du tour principal dans la Ligue des Champions, ce sera fin janvier. On va laisser passer. D'abord, le Mondial. Valentina Ardehan avec Elisa Bouches, qui essaye de prendre l'intervalle. Ça ne marche pas avec une très bonne défense d'Almodena Rodriguez. Très attentive. Défendant en poste 2. On a la joue de 24 ans. Estina Niagou avec Napintea, qui aurait peut-être pu obtenir un V de 7 mètres, parce que Rodriguez, elle était un tout petit peu dans la zone. Elle est avec Paola Garcia, là, et son numéro 19. Elle défend en 3 avec Lara González. Et voilà, Niagou, comme d'aller bien sur orbite comme ça. C'est très compliqué, le tir en bas. Le tir au premier poteau, premier but. Pour Cristina Niagou. Et on voit, voilà, Cristina Niagou, elle fait 1 mètre 80. Elle a un gabarit tout à fait quelconque. Mais dans le saut, et puis le tir avec le bras, tout est absolument parfait. Il n'y a pas de scorie du tout dans son geste. C'est naturel et ça part très vite aussi. Oui, c'est la fin du geste avec le poignet qui est remarquable chez elle. Rodriguez qui revient en droit de trafic. La belle passe de Sandy Barbosa. Et la tentative de Roucoulette de Nerea Pena, qui ne passe pas face à Julia Dugmanska. Melinda Geiger revient sur le terrain. Elle ne défendait pas. Toujours un petit peu compliqué de faire que les attaques quand on est du côté opposé du banc, bien sûr. Ça sera plus simple en deuxième période pour elle. Là, c'est une prise de risque de la part de l'entraîneur Romain. Oh là, là aussi, il y a eu prise de risque. Mais encore Navarro avec le pied gauche. Il fait un arrêt et le ballon est parti directement sur la gardienne adverse. Magnifique. La gardienne adverse a fait un arrêt aussi. Du coup, ça prend quand même un arrêt. Donc, les statistiques. Melinda Geiger qui essaye de passer encore. Sylvia Navarro, il y aura deux minutes pour l'Aragon de Salès. Il y a mis au sol l'arrière droite pressoise. Le ballon restera dans les mains Romaines parce que pour quelques centimètres, le ballon est sorti en touche simplement. Ça ne sera pas comptabilisé comme une parade pour Sylvia Navarro qui en est déjà à quatre sans celle-ci. Et puis, c'est quatre monstrueux. Parce que ce ne sont pas les toutes petites parades sur des tirs contrés. C'est vraiment des arrêts décisifs dans ce début de match. Oui, au taquet, Sylvia Navarro. Il est arrivé de Nehago. Encore avec la barre transversale et la réussite pour la gardienne de Remoulas qui aurait pu marquer contre son camp, entre guillemets. Et qui a un double poteau. Exactement, double poteau. La gardienne de petit gabarit. La gardienne d'expérience, 37 ans. Comme Catherine Lunde, un norvégien. Que l'on va suivre. Que l'on espère rencontrer, mais le plus loin possible. Si c'est possible, c'est bon. Maria Pena avec Rodriguez. Le bras élevé. Barbossa. Anudena Rodriguez encore. L'appel passe. Ça, c'est magnifique. Dans le strat-pick, elle a réussi quand même. Avec sa main gauche, elle est passée à Paola Garcia qui a tourné l'offrande. Niago, on a un vrai match, là. Ça ne ressemble pas vraiment à un match de premier tour, un match de place de pool. Là, on est dans une intensité de quart de finale. Et avec des supporters, évidemment, qui font du bruit. La salle n'est pas pleine, vous le remarquez, mais il a de la qualité à la place de la quantité. Exactement. Et niago, encore ! Avec la lucarne ! Ça, si on la laisse entrer dans les 9 mètres comme ça, il y aura la punition immédiate. Mais quelle sercoche encore ! Ça part à 88 km heure. Vous le voyez en bas de l'écran, d'ailleurs. C'est indiqué. Et il faut absolument remonter sur cette joueuse. Sinon, elle va revenir 10 fois dans le match. Elle vous mettra 10 fois le même. Ça va me tirer en croisé ou point long. Ça lui pose zéro souci. On cherche des défauts à Cristina Niago. Au début, c'était la défense. Et puis là, elle se met à défendre aussi. Ça devient franchement difficile. Alors que là, il y a un carton jaune pour Floriano. Cristina Floriano et son numéro 19 qui défend dans le secteur central. Il y a de la taille dans le secteur central avec Riena et Pintea. Exactement, ces deux joueuses. Barbossa qui est passée au-dessus du contre, mais qui tire au-dessus. Et forcément, il y a de la taille, c'est difficile justement de passer au-dessus, même si elle a la détente. 1,84 m pour Floriano et Pintea, 1,92 m. Et 7 mètres le premier. Cette rencontre, la défense en zone. Damaya Gonzalez sur la pénétration de Boucheski. C'est Niago. La perpéture, elle est en zone. Et Cristina Niago, bien sûr, la spécialiste. avec les Niago, Niago derrière le but. Au-dessus des bras de Silvia Navarro qui ne peut rien faire. La Roumanie égalise 97 km heure. Un objet de 7 mètres. Avec un coup de poignée, pour terminer. Oui, c'est ça. Il n'y a pas de problème. Elle en est à plus de 700 buts pour la sélection Roumane avec 160 sélections à peu près. Ça vous donne une idée de ses stats. Barbossa avec Rodriguez qui elle aussi va aller gagner un jet de 7 mètres. Ça, c'est bien joué. Elle a poussé son action jusqu'au bout. Les arbitres argentins. On s'offrait de la faute. Franceschi en zone. Floriano aussi. C'est Dédou qui rentre. On se jette 7 mètres. Et c'est Carmen Martine qui se présente. Une autre spécialiste de l'exercice avec une première feinte. Et le tireur de Forte parfaitement placé. Ça va moins vite que Niagara. 76 km heure. Mais peu importe. Mais ça fait but. Et c'est le premier but pour la niçoise dans ce match. Et opposé du bras pour Carmen Martine. Championne d'Europe avec Bucarest en Roumanie. Justement, il y a deux ans. Elle est arrivée cette année sur la Côte d'Azur. Geiger de l'autre côté avec Boucheski et bien maîtrisé par Rodriguez. Il y a un pas de deux dans le secteur central. Allez, tout le monde se lève. Et on va revenir à 9 mètres. On se débouche d'énergie. Modena, Rodriguez dans ce début de match. Et un avec Nehago. Encore sur la barre. Le ballon touché par Silvia Navarro qui va ricocher sur son montant. pas malheureuse. Là, c'est Benavarro même si elle avait mis les mains. Oui, exactement. Elle met les deux mains. À mon avis, elle en devrait seulement en mettre une. Ça irait peut-être plus facile, mais c'est son habitude. Elle a tendance à partir comme un gardien de foot en fait, à plonger. Et ça a toujours été comme ça. Donc je ne conseillerais pas ça à un jeune gardien qui se lance. Mais voilà, elle est son style. Le tir à l'ombre magnifique de Nerea Pena. Là aussi, ça paraît simple comme ça. Mais c'est parfait. Il n'y a rien à dire. Et pareil, ça part super, super vite. Oui, ce n'est pas très, très bien dépendu en face. Elle arrive vite en même temps. Elle arrive vite. Et puis, sur ce qu'on tire à l'ombre comme ça, si vous n'intervenez pas dans la seconde qu'il faut, c'est terminé. Vous êtes battu. Il n'y a pas très replié avec Mitea qui a fait le ménage. Ah là, Barbossa, elle n'a pas existé. Regardez, elle est sur elle. Et même Rodriguez qui vient ensuite dans la zone. Elle est battue. Elle ne peut rien faire. C'est incroyable la différence de gabarit. Elle s'est retournée très vite. On a dit 1m92. Elle a du poids, bien sûr, qui en a Pintea. Mais alors, elle s'est retournée à une vitesse parfaite. Du côté espagnol, il y a Elisabeth Chavez avec son 1m92 également qui pourrait rivaliser et se retrouver tout à l'heure face à elle. Ce serait intéressant de voir ce face-à-face. Elle est défendue sur Barbossa face à Zemfors derrière, bien provoquée par Elisabeth Boucheski. C'était Rodriguez qui s'était retrouvée au poste d'arrière-gauche. La gauchère qui est en position évidente là. Pour l'instant, les replis défensifs sont bons malgré les rotations. On n'arrive pas ni d'un côté ni de l'autre à faire des contre-attaques, à monter les ballons rapidement. Il n'y a eu que des attaques placées. Il y en a eu une tout à l'heure sur Navarro quand elle a relancé. C'est la seule du match. Mais sinon, c'est vrai que les replis défensifs des deux côtés sont attentifs. Et l'Espagne est en tête. 14ème minute. 6-5 pour les partenaires de Termin Martí. Il a tout été fauté quand même. Deux minutes assez sévères et deux minutes encore pour Lara González. C'est la deuxième. Exactement. Ça par contre, ce n'est pas très bon pour l'Espagne. parce que c'est la spécialiste de la défense, Lara González. La poussette sur Melinda Geiger. On va changer d'Elière. On va faire revenir un état Oudriostiu. Un gabarit de gauche. Ce n'est pas celui de Pintea. Il est à peine en 1m60. avec Boucheski. C'est libre devant elle. On a patienté. On a réussi à trouver l'intervalle. L'intervalle, il était dans le secteur central. Elisa Boucheski, on a profité. Elisa Boucheski fait partie des joueuses d'expérience de cette équipe de Roumanie. Elle est très jeune. Elle a 24 ans. Ça fait très longtemps qu'elle est et en équipe de Roumanie et performante avec ses différents clubs. Elle a pas mal voyagé. Elle est allée en Allemagne notamment du côté de Turinger. Elle est allée au Danemark à Mithilande avant de revenir en Roumanie. L'interception justement de Boucheski. Il n'y a pas de gardienne et le tir qui passe à côté. On va revenir quand même à une faute Telmoudena Rodriguez. Et occasion manquée. Elle en sourit Elisa Boucheski. Oui, effectivement, il y avait faute sur elle. Elle a tenté du milieu de terrain. C'est un jet de 7 mètres. Il n'y avait personne dans le but. Et Christina Néago revient sur la ligne des 7 mètres. Elle avait connu aucun problème sur son premier jet de 7 mètres. Et Néago, Néago encore. Elle a changé le même côté. Un petit peu plus haut. Et Silvia Navarro est prise à contrepris 101 km heure de jet de 7 mètres de Christina Néago. On a dépassé les 100 km heure. Voilà. Elle vous fait plaisir. Parce que vous scrutez depuis le début de ces surprenats du monde le tableau pour voir qui va passer les 100. Ça y est. Ça y est, c'est fait. Sur un jet de 7 mètres, inutile de dire que si vous n'êtes pas sur la trajectoire, c'est assez difficile de pouvoir arrêter ce genre de balle. par Gossat. On n'a pas trop vu depuis le début de la partie. On échec au tir une nouvelle fois. 0 sur 2 pour la joueuse de Rostov. La parade donc pour Julia Dumanska. Et pute de la Roumanie. On avait l'habitude de voir Paola Ungoriano. Il n'est plus là. Il a laissé sa place aux jeunes. On voit qu'il y a de la relève. Le 3er, il n'a pas marché. Et derrière, le super repris de Valentina Ardeana. Elle n'est pas sortie. Néago. va prendre de l'offrande et va la conformer en but. 5 buts. Cécile Néago déjà. Et pourtant, elle était face à Elisabeth Chavez avec son mètre 92. Et elle n'arrive pas à la contrer. Elle arrive à se décaler par rapport aux contres. Et ça y est, ça commence à sauter, à danser. Carmen Martin en secteur. Nerea Pena qui a mis un vent terrible à Floriano qui peut s'estimer heureuse de rester sur le terrain parce que là, elle était vraiment très, très en retard. Et Carmen Martin va venir tirer sur le 3er. Magnifique là, ce passage de bras. Elle revient sur sa gauche. Ça va une vitesse. Ah non, c'est très bien. C'est pas mal. Allez, Carmen Martin au jet de 7 mètres face à Dumanska. Et la parade de la gardienne roumaine qui met en échec la spécialiste espagnole. Attention parce que là, la Roumanie, après un début de match assez compliqué, est en train de jouer exactement comme elle le veut. C'est elle qui assure le rythme du match. Mais si les joueuses sont en réussite au tir, ça peut coûter très cher aux Espagnols. Valentina Ardean à la tente de passe. Boucheski, ouais, c'était pour Udriustiu mais la bonne intervention de González. C'était difficile encore et le puit de pétrole derrière, la passe était magnifique de la part de Carmen Martin. Et derrière, Paola Garcia ne cadre pas. Dommage là pour les Espagnols parce qu'elle a réussi à trouver la solution. La position n'était pas forcément évidente et elle s'est désaxée mais ensuite son ballon à rebond était bien mais un peu trop fort. Sorti en pivot de Pintea qui repart dans la défense rentrée de l'éliard gauche également. Nia Gou qui a mobilisé tout le monde et derrière, il y avait une bonne balle à jouer pour Melinda Geiger mais comme tout à l'heure, elle tire sur la gardienne et Sylviane Navarro bien sûr était bien placée. Elle réussit par a croiser vraiment son tir. la réaction d'Ambrose Martin il est espagnol mais on voit qu'il veut que la Roménie gagne. C'est intéressant de voir ce duel entre les deux entraîneurs espagnols d'un côté et de l'autre. En plus, sachant qu'Ambrose Martin a entraîné l'équipe certaines joueuses qui sont en face qui jouaient à Itzaco en Ligue des Champions notamment où il a été en finale avec certaines joueuses comme Sylviane Navarro ou Carmen Martin. Et un temps mort posé par l'équipe d'Espagne et Carlos Viver qui lui est bien des garçons qui a entraîné des handballeurs avant. À la pierre, le temps mort et la Roménie menuit de 6. Siguiente action desde golpes franco passas à doble d'accord ? Passas à doble d'accord ? Te parejas fuera te quedas ton attaque viennes au cambio attaque de defensa et en la subida de contre-attaque 20 pour pouvoir sacer la Nerea d'accord ? Te viennes tout le rapide possible l'action d'attaque vamos à doble d'accord ? Te parejas por fuera ábrele que vaya fuerte pour uno contra uno viennes tu d'accord ? C'est le seul qui va prendre la responsabilité maintenant ok ? Donc comme Aguirre est mort en anglais pour Ambrose Martin car en hiver évidemment il n'a pas de problème de langage on a un petit peu plus de rapidité aux espagnols pour redoubler les passes et de ne pas hésiter d'en aller un contre un notamment avec Néan Nerea Pena la voici justement le 1 contre 1 Miria Consalès qui va aller obtenir un âgé de 7 mètres Estina Niagou elle va prendre 2 minutes elle a joué tellement le passage en force qu'elle a oublié de défendre elle était à peine basse c'est vrai que si elle avait mis sa jambe droite un petit peu plus haute peut-être qu'elle aurait obtenu ce passage en force et encore une fois c'était venu de Pena la voici il y a Pena c'est à Julia Dumanska et le tir au-dessus et son échec à 7 mètres les espagnols c'est leur deuxième échec de suite après celui de Carmen Martin tout à l'heure et attention justement dans ce genre de match très serré où il y a assez peu de buts 20 minutes il y a 14 buts simplement en additionnant les deux équipes ça peut prendre une importance capitale alors les Roumains privés donc de Néago pour la première fois du match Boucheski qui essayait de faire le tour mais c'est pas facile de faire le tour d'Eli Chavez Floriano qui revient dans le secteur central Boucheski un ballon contré par Chavez récupéré par Navarro et derrière la balle la passe Ave Maria c'était un peu compliqué de Sylvia Navarro il y avait surtout un bon repli défensif de Melinda Guéguer la joueuse du Brest-Bretagne en balle qui avait fait l'effort il y a une joueuse de Brest sur le terrain Valérie oui tout à fait Floriano ça c'était bien bien croisé et ça tombe sur le poteau de Sylvia Navarro qui est vernie avec ses montants depuis le début du match pour l'instant ça se passe bien et on a notre duel entre Elisabeth Chavez avec 100m92 le numéro 14 et Pintea parce qu'elle est restée en attaque Elisabeth Chavez derrière Pena la main de masse sur l'aile ça s'est bien joué ensuite le tir complètement manqué elle demandait une faute Djeli Pert-Goutiérès n'a pas obtenu de satisfaction auprès des arbitres argentins et a raison si on regarde le ralenti il ne veut pas avoir été touché ça fait un petit moment qu'on est 8-6 et que Sylvia Navarro peut revenir sur le terrain son absence n'aura rien de coûté à son équipe on est à 0-0 depuis 2 minutes Pintea a joué avec sa demi-centre en rotation des arrières avec Lillagou avec Geiger et l'interception de Gutiérrez allons relancer avec Mireia González Mireia Pena Sandy Barbosa le passage de bras il était magnifique derrière elle a fait sans doute un pas de trop ça s'appelle une revue ah oui celle-là elle était belle on a regardé sur Geiger qui a le bon goût de s'écarter comme ça elle ne fait pas de faute le cop romain vous avez prévenu on est en ambiance au stade de foot à la Trier Arena alors que c'était ça justement le jeu elle était toute seule Jennifer Gutiérrez sur son aile alors on va changer avec la sortie de Valentina Ardéan qui s'est fait un petit peu mal à la cheville visiblement mais ça passe à Adriana Popa à Namaria Popa pardon et à goût la passe de renversement captée avec difficulté par Floriano voilà tentative de passage de bras Mireille Ganseles elle n'est pas tombée dans le piège maintenant c'est effectivement pour qu'elles ont le ballon le bras n'est pas levé les arbitres Cristina Floriano encore avec Cristina Niago qui a échappé à sa jauge de défense Niago encore qui va tirer au-dessus semblent avoir été un peu touché les arbitres n'ont rien dit les Espagnols peuvent remonter la balle parce que les Espagnols sont attentifs sur Niago et font l'effort de monter elle est plus en difficulté qu'au début du match Mireille Gansalès c'est bien joué mais encore super parade de Dumanska on a un vrai duel de le gardien c'est moins spectaculaire que le duel entre Elie Chavez et Crina Pintea en tout cas on a deux joueurs qui se répondent Sylvia Navarro elle a fait super première partie de match et là c'est Juliette Dumanska qui a pris la relève le tombeau reposé par Ambrose Martin toujours 8-6 ça n'a pas changé depuis 100 minutes maintenant en faveur des Roumaines donc maintenant Elisa tu es ici et tu es ici la défense normal ok deux choses pas en ce moment tu vas en ce moment tu vas et Crina restez en front en front Cristina tu vois si tu n'as pas ouvert et tu la prochaine une fois on va se répéter une dernière fois après on aura fini Valérie mais les temps morts comme ça c'est fait par des gens qui ne connaissent pas vraiment les temps morts de handball très honnêtement on n'aime pas ça non on n'aime pas ça on tente la moitié d'un temps mort d'un côté avoir l'autre version de l'autre surtout que tu n'as pas compris tu n'as pas écouté ce qui a été dit au début du temps mort et que tu te prends la fin et puis on est vraiment dans le temps mort avec Ambrose Martin il explique tout et c'est au moment où a priori le plus important ça va être la fin donc ça il a expliqué voilà il a expliqué l'entrée de l'hélière gauche sans ballon et a priori à partir de là elles vont enchaîner les roumaines alors attention là au tirage de Mayo parce que Cristina Nelago elle avait sorti les rétrofusées pour échapper à Echeverria Echeverria nouvelle joueuse dans cette sélection espagnole joueuse de 20 ans de Berra Berra c'est pour un mic d'Acheverria elle est basque oui Boucheski la petite balle c'était difficile pour Popa qui était là en deuxième pivot on va reposer une attaque avec Boucheski le bras qui se lève et le ballon pour Nelago elle avait choisi le coin long et encore une fois belle parade de Silvia Navarro le ballon remonté elle avait sorti elle alors là elle était sur une autoroute elle allait super super vite Sandy Barbosa alors qu'on va voir la belle parade de Silvia Navarro et derrière l'action individuelle Alexandrina Barbosa l'étage de ponte impressionnante Marie Apena avec Mireia González les Romains elles sont à 6 mètres collés les pieds à 6 mètres 6 mètres voire 5 mètres 50 parce qu'il y a des passages en zone Christiane Nelago ils ne se crivent pas et le scotch de Gridapintea et derrière elle est mal marqué le but absolument fantastique de la pivot d'ici Paris alors un pastis d'une gardienne ça n'arrive pas souvent un pastis d'une pivot ou d'une chose de défense c'était rarissime à une main alors là ça fait mal là ça calme Nerea Penea et après lucidité pour mettre le ballon dans le but en sauce de Javelot elle aurait pu utiliser un relais ça fait peur et encore une parade pour Duboniska la fin de première période est complètement roumaine même si au tableau d'affichage ça ne se voit pas trop heureusement pour les espagnols elles sont un peu en échec au tir Guti Reza qui est en difficulté depuis le début de cette partie ça va chanter à la mi-temps parce que là les Romains ne vont pas s'arrêter on reste bien avec nous on ne rendra pas l'antenne on va bien rester ici à Trèves Maria Popa laissé à Boucheski la tentative de passe vers Kostina Niago qui avait pris une position délière mais bonne défense de Miria González elles défendent bien heureusement les espagnols n'ont plus que 9 buts le problème c'est qu'elles n'ont marqué que 6 elles n'avaient pas franchir ce rideau rouge quand elles y arrivent c'est souvent sur les extérieurs et Dumonska fait bonne garde il n'y a toujours pas de gardienne elles vont en profiter peut-être une autre fois super repli de Sandy Barbosa qui intercepte le tir d'Elisa Poucheski heureusement parce que sinon c'était le 10e but roumain qui chauffait les espagnols continuent de prendre des risques en jouant sur leur gardienne ça fait plus d'un quart d'heure qu'elles n'ont pas marqué incroyable cette disette Miria Pena avec Miria González encore une fois Dumonska elle fait bonne garde il n'y a toujours pas de gardienne si ça y est elle est revenue Sylvain Navarro Boucheski il reste 1 minute 20 c'est une guerre de tranchée cette affaire avec Rina Pintea elle a failli obtenir le ballon les arbitres ont préféré siffler ils n'ont pas arrêté le chrono donc ça continue de courir on est dans la dernière minute de cette première période avec Floriano repositionné à droite trois droitiers on est sur la base arrière c'est pas le match pour l'instant de Melinda Geiger Niago avec Boucheski parce qu'il y a Niago encore qui va passer qui va donner le ballon sur Popa le petit dobe avec le poteau la récupération non de Rina Pintea qui aurait pu se faire mal en venant presque percuter Sylvain Navarro Navarro aussi aurait pu se faire mal c'est toujours au gardien Valéry oui c'est des réflexes je sais pas pourquoi ça reste c'est ancré même l'ombre de Rina Pintea c'est quelque chose regardez là elle vient éteindre Nerya Pena Pena encore avec Miria González qui va marquer à quelques instants de la fin de cette première période c'est maintenant terminé et c'est à l'avantage des roumaines dans une première période où il y aura eu très très peu de buts où les espagnols n'ont pas marqué pendant plus d'un quart d'heure et finalement elle limite la casse en revenant en vestiaire avec simplement deux buts de retard grâce notamment à ce but de Miria González entre les jambes de Tumonska la Roumanie mène 9-7 à la mi-temps on a une vraie intensité Valérie on le dit depuis le début on a un vrai jeu d'échec finalement on sent qu'il y a deux les espagnols ont été en grande difficulté offensivement elles n'ont marqué que 7 buts mais elles ont été en réussite défensive elles n'ont pris que 9 buts donc elles sont en retard de 2 buts pour recommencer cette seconde période les espagnols de Carlos Biver elles ont limité la casse en première période les roumains n'ont pas pu prendre le large on a donc une seconde période totalement indécise à suivre Miria Pina voilà le ballon sur les extérieurs c'est mieux c'est mieux et le premier but de Julie Pert-Boutierrez exactement une très bonne joueuse de pitch handball qui est prise maintenant en équipe nationale aussi de handball donc on peut très bien faire les deux ça ne pose pas de soucis elle s'écarte magnifiquement elle va chercher le point de 7 mètres pour marquer ce but coin long alors Melinda Geiger en difficulté en première période là elle est du côté du banc ce sera mieux Christina Niago qui ne cadre pas ça c'est assez rare alors qu'elle était vraiment en position pour shooter Miria Pina sur la contre-attaque la belle passe vers Carmen Martin là on cherche du mouvement on cherche de la rapidité Miria Pina qui revient dans le trafic avec Yvette Nussons les Romains ont essayé de la jouer à l'intox Isabelle Boucheski qui part tout tranquillement en contre-attaque les arbitres argentins dit qu'il ne fallait pas se moquer du monde alors Yvette Nussons ça en est arrivé avec son numéro 42 vous l'avez en bas de votre écran pose derrière gauche nouveau visage également de cette équipe et encore une fois le ballon bien lâché le coin long de Juniper Gutiérrez et l'Espagne égalise Samuel est en difficulté en première période et là elle est bien équilibrée elle attend le dernier moment pour décaler son bras et chercher le coin long et effectivement les Espagnols sont revenus et ont refait leur écart alors qu'elles n'ont pas marqué pendant plus d'un quart d'heure en première période et les Romains doivent à nouveau batailler parce qu'elles veulent passer devant alors qu'il y a un beau combat entre Chavez la passe de Neyaku avec le 7 mètres j'étais en train de regarder justement le duel entre Pintea et Chavez là ça bataille si on a un beau ralenti voilà le voilà c'est pas de Chavez c'est Mireia González juste avant c'était Chavez qui était sur elle alors Darlie l'une des anciennes joueuses de Fred Bougeon justement l'ancienne joueuse de Fleury aujourd'hui à Podgorica et qui arrive pour repousser la tentative de Cristina Neyaku qui ont déficit de réussite aujourd'hui et notamment en seconde période 0 sur 2 et la mission accomplie de Darlie Zogbil et Paola elle peut retourner sur le banc laisser sa place à Silvia Navarro les Espagnols ont la balle pour égaliser très tôt dans cette seconde période changement complet de physionomie dans ce match Gutiérrez González avec Nerea Pena Carmen Martín maintenant face à Ardean Mireia González avec Nerea Pena le bras qui se lève la petite passe pour Moussons la passe derrière encore une fois pour González et ça passe passe à travers Cristina Neyaku Floriano derrière on est à 3 droiteière sur la base arrière Melinda Gailleur elle est restée sur le banc elle va faire son entrée maintenant et il se passe ce que nous disaient Fred Bougeon Alamitran Valérie il faut qu'elles soient plus passées sur les extérieurs elle profite aussi de la présence en défense de Cristina Neyaku ce n'est pas totalement la spécialité Boucheski il n'y a pas du tout de vitesse le bras qui pourrait bientôt se lever parce qu'elles sont loin là les roumaines Boucheski avec Geiger c'est difficile c'est très difficile on cherche à chaque fois à jouer avec Krina Pintea qui obtient un jet de 7 mètres alors que elle était en défense bon ça c'est elle défendait oui oui certes il y avait défense en zone mais il fallait aussi qu'elle ait le ballon Kina Pintea pour obtenir un jet de 7 mètres ce qui n'était pas vraiment le cas alors Boucheski face à Darly elle reste sur un arrêt Darly Zogbid et Paola là elle ne peut rien faire et Romani égalise marque son premier but simplement en seconde période après 4 minutes 45 de jeu Elin Chavez qui a du mal à se faire une place maîtrisée enfin Krina Pintea Moussons elle retrouve le ballon les espagnols il y a eu un petit pied et Romain au passage Nerya Pena encore qui a fait le tour qui a déclenché rapidement et la première parade en seconde période pour Dumonska et derrière il y aura deux minutes ça c'est sûr et certain les arbitres n'hésitent pas à dégainer dans les replis défensifs comme ça on n'accroche pas la joueuse adverse elle était derrière elle était derrière elle elle était derrière elle il n'y a rien à dire dommage pour Boutires parce qu'elle avait fait un bon début de seconde période c'est elle qui a marqué les deux premiers buts Geiger avec Boucheski Nehago le bon ballon bien lâché pour Ardéane ça c'est bien joué elles n'ont pas trop insisté sur les extérieurs non plus les Roumaines depuis le début de la partie alors qu'elles repassent devant pour la plus grande joie de leurs supporters il y avait un deux contre un à négocier ça a été parfait la passe dans le tempo de Nehago et le but derrière de Valentina Ardéane oui c'est son premier on n'a pas vu non plus les élire droite voilà ça c'est bien joué ça c'est absolument magnifique et dommage parce que tout était parfait aussi bien le temps fort de Yvette Moussons la passe magnifique de Nerea Pena dans la foulée et derrière le poteau trouvé par Amaya Gonzalez ça laisse des Garibay sur son maillot oh là la mauvaise course de Boucheski la mise en tente oui il n'a pu NTA elle était rentrée à l'intérieur et heureusement pour les Espagnols parce qu'ils étaient en difficulté en défense on a les Espagnols qui ne font pas rentrer Lara González depuis qu'elle s'est prise les deux fois deux minutes pour la défense on préserve Lara peut-être pour la fin de cette seconde mi-temps et voilà Elie Chavez on ne l'a quasiment pas vu du match et là elle va l'obtenir le jet de 7 mètres la faute de Floriano en retard c'est une arme redoutable évidemment la taille d'Elie Chavez la pivot nantaise Moussens avec la parade une mais pas deux pour Dumontzka qui peut en vouloir ses partenaires qui l'ont laissé totalement à l'appendant et tout à l'heure pour l'équipe de France pour ceux qui ont vu le match on a vu Alison Finot revenir après deux parades de Cléopathe Darleux c'est hyper important elle est là à la récupération dès le déclenchement du tir elle ne regarde pas ce qui se passe et elle avance vers le but et là on voit deux roumaines qui ne font pas l'effort dès le déclenchement de l'Espagnol pour aller chercher ce ballon quelle que soit la décision et le ballon là où il va s'il y a but ou pas Attention un problème de répartition dans la défense roumaine avec Clina Pintea qui était en numéro 1 tout là-haut à la place de Valentina Ardéane elles n'ont pas profité les Espagnols alors qu'a priori Carmen Martin elle va un tout petit peu plus vite un peu quitté Thomas si là voilà Carmen Martin mais là ça s'est refermé devant elle la bonne défense de Valentina Ardéane n'est rien à peine avec Miriam González Carmen Martin qui revient et qui va shooter comme une arrière et qui surprend totalement et la défense roumaine et Julia Dumanska et si elle n'a pas de ballon sur les extérieurs et bien elle le prend elle vient intérieure elle vient tirer au-dessus des grandes qui vu leur tête là ont été très surprises personne ne lève les bras non elle est capable de le faire Carmen Martin voilà elle a montré Linda Geiger avec Boucher le magnifique arrêt encore une nouvelle fois de Navarro c'est une carienne qui explose beaucoup donc il faut éviter absolument de tirer au niveau du X tout simplement donc au niveau des bras en l'air ou des jambes mais il y a beaucoup de place soit à rebond soit en lobe soit à travers mais surtout pas au niveau du quand on forme un X ça ressemble à ça donc ne tirez pas sur les bâtons et tirez ailleurs ou alors il faut faire rouler le ballon quasiment comme si c'était une boule de bowling aussi il faut faire rouler dans le but en tout cas Messon était oh la prise de balle encore et la lucarne ensuite de Créla Pintea qui a fait exploser toute sa défense espagnole la Roumanie égalise encore elle se bat elle se bat Pulsanne elle se bat mais elle ne peut rien faire face au gabarit impressionnant de Pintea qui dépasse le Quintal je n'irai pas jusqu'à lui demander parce que si jamais c'est à la peau en rogne on n'est pas bien oui c'est vrai on est mal demandez lui demandez lui elle est prendre par la taille 92 voilà et l'interception non finalement Néria Pintea elle a gardé le ballon Moussons qui était parti et le ballon sauvé aussi par Créla Pintea alors on parle de sa puissance évidemment mais elle est souvent très bien placée et elle est très à droite aussi avec le ballon c'est une super joueuse dans la pivot d'ici Paris on a l'air de se moquer comme ça mais pas du tout elle a fait d'énormes progrès d'énormes progrès et alors elle est impénible pour la défense adverse pour l'attaque adverse aussi parce qu'elle défend très bien et elle est sur le terrain depuis le début du match en Créla Pintea c'est pas un match gigantesque c'est pas un match amical et on repart de l'autre côté ballon rendu aux espagnols il y aura des voulues pour Audrey Osteu Lévière pour un ballon pas lâché a priori pas déposé là où il fallait a priori elle était un petit peu gênée par la colle on va le voir alors Boucheski bon là il y a faute là c'est sifflé elle va le poser il n'y a rien il n'y a rien de méchant alors il était de dos par rapport à on a pas gagné de temps ce qu'on a vu on n'est pas obligé de redonner le ballon à l'adversaire qu'on soit clair voilà un des ballons pour Kermaine Martin c'est son premier on n'a pas vu du tout en première période le ballon sur les ailes sur les extérieurs on a vu beaucoup Jennifer Gutiérrez ça a bien enchaîné tout le monde a libéré le ballon au bon moment alors évidemment face à une joueuse de moins c'est plus facile elle peut coûter cher aussi cette inferiorité numérique des roumaines qui ont fait rentrer Anna Maria Berbeci en joueuse de Cluj sur l'aile droite on est donc son gardien parce qu'on joue à Cijoux de Chant et la mauvaise passe de Melinda Geiger qui n'est pas dans son match du tout la brestoise en difficulté au tir et dans l'animation c'est pas beaucoup mieux Sandy Barbossa qui mène le jeu avec Elie Chavez Nerea Pena Nerea Pena qui attend le ballon mais Nerea Pena elle a fait mine de lui donner elle va aller au but toute seule pour donner deux buts d'avance aux espagnols c'est le quatrième but pour Nerea 40% de réussite on l'a vu beaucoup en tout début de match elle a été mieux cernée et meilleure défense alors qu'Ambroze Martin l'entraîneur espagnol de la Roumanie vient de buzzer pour son deuxième temps mort le premier dans cette seconde période son équipe est menée 14 c'est très important c'est très important de garder calme tout le temps et de garder la discipline ne pas faire quelque chose dont nous ne parlons pas ok c'est la même chose quand nous jouons ici et que vous obtenez le président passe à l'autre côté et quand le ballon arrive c'est quand vous êtes devant 1x1 mais de la force ok tu veux se séparer il faut se séparer venez, venez 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 voilà illustration de ce qu'on disait tout à l'heure Ambrose Martin était toujours en train d'expliquer des choses assez joueuses quand le tambour espagnol était le fini on aurait aimé entendre la part surtout que ça a commencé très très bien et ça reprenait parce qu'il y a un peu les mêmes mots alors c'est pas du tout la même façon de le dire mais dans l'absolu c'est un peu la même chose que ce que dit Olivier Krumbach aussi faut pas se compliquer la vie faut faire des choses simples faut faire des choses que l'on fait à l'entraînement et des choses que l'on travaille à l'entraînement on va pas chercher à faire des choses impossibles on fait des choses que l'on sait faire et c'est forcément plus facile comme ça c'est vraiment un duel de géant il faut passer un temps fort Geiger tout venu posé en temps fort oh la la j'ai pas compris ce qu'il y avait si si passage en force c'est sur le montée inversée Miria Gonzalez gonzalez vient à gonzalez vous plaisantez que ça j'emporte là dessus vous me demandez ce qui est sifflé je vous dis ce qui est sifflé d'accord moi je veux rien je veux juste expliquer aux spectateurs ce qui se passe voilà et plat le ballon intercepté la bonne défense de floriano ballon remonté par christina niago avec boucher ski floriano qui restait sur le terrain qui va faire la rotation maintenant avec geiger on va faire entrer l'autre christina christina laslo mais qui était très tendu avant l'échauffement tout à l'heure qui est danser c'est pas bien le visage maintenant n'a qu'il se plaint mais du passage en force face à sandy barbossa elle était devant sandy a la raison il n'y a pas de pas de soucis ça va peut-être qu'un petit peu le souffle christina laslo qui joue pour le club de peau de gorissa l'ancien club de christina niago c'est une jeune joueuse mais avec beaucoup de talent c'est une vraie meneuse niago la voici avec geiger c'est dur difficile et le ballon en faveur des espagnols grosse défense un gros temps fort défensif encore les romaines n'ont marqué que trois buts depuis le début de la seconde période cette seconde période en faveur des espagnols malgré les encouragements des roumains vous voyez le grand drapeau derrière le but de juliet du mansca sandy barbossa ça ne passe pas pour jennifer gutiérrez barbossa encore avec merya canzales qui savait pas trop quoi faire avec le ballon qui va aller percuter dans le secteur central qui a réussi à faire bouger crina pintea quand même de trois centimètres alors on va retirer ses 9 mètres puisque l'arbitre signale aux deux joueuses la défense centrale qu'il faut être absolument à trois mètres au moment du coup de sifflet barbossa qui va toucher le poteau et deux minutes derrière pour crina pintea qui a poussé barbossa elle était sur le côté avec le ralenti on va voir on va voir tout ça barbossa avait fait la différence et à la fin elle est poussée c'est à dire qu'il y a une patte qui est venue se poser sur l'épaule de sandy barbossa ça suffit à déséquilibrer et forcément c'est un gros coup dur parce que c'est sans doute la meilleure joueuse du match pour l'instant crina pintea et les roumains en sont privés pendant deux minutes voilà ça c'est bien vu mais il y a encore une super parade de julia dumanska derrière floriano en contre-attaque et le repli énorme de carmen martin et il y aura deux minutes pour elit chavez les arbitres ont trouvé un sifflet là et dans leur poche et ils en usent depuis le début de cette seconde période et carmen martin forcément elle peut être frustrée elle avait réussi à récupérer le ballon sur la contre-attaque de floriano évidemment la vitesse n'est pas le point fort faites-vous une idée oui et puis tant mieux pour si vous arrivez à trouver quelque chose jeu de 7 mètres en attendant avec elisabeth boucheski face à darly ouais sans problème elle a bien explosé darly s'accueillit pas là pourtant mais le ballon est très bien placé et la roumanie revient à un but on a dit qu'on faisait pas de réflexion sur l'arbitrage Valéry c'est terminé oui j'en fais pas voilà allez Sandy Barbosa donc on est du coup à 5 contre 5 ou plutôt non 6 contre 5 puisque Carlos Vivert il a fait sortir sa gardienne elles sont à 6 chausses de champs donc les espagnols il n'y a rien à peine avec Sandy Barbosa de façon s'enche gauche de champs Romain oh avec le ballon sur le poteau dommage pour Paola Garcia et derrière la contre-attaque avec Floriano qui essaye de passer le bras et qui était parvenue elle a fait un pas de trop et elle s'est fumée en retombant alors qu'elle avait réussi à passer le bras face à Barbosa alors que c'est Floriano qui reste au sol bah oui sur son action de tout à l'heure elle est mal retombée c'est peut-être la tête qui a pris parce qu'elle était complètement en déséquilibre elle est complètement sonnée là sonnée toute pâle alors qu'ici juste un coup comme ça c'est pas très grave mais il y a de l'inquiétude quand même sur les visages des Roumaines il y a Christiane El Niago qui va essayer de relever sa copine oui mais elle est en difficulté là il faut demander oh là là elle est complètement chaos oh là là un chaos c'est ça c'était sûr c'était sûr la vue alors il ne faut pas s'appoler il faut la laisser respirer et attention parce que là on est en train de la mettre en position de sécurité alors il y a des secouristes il n'y a pas de soucis on n'aime pas voir ce genre d'image mais lorsque c'est pris comme il faut assez tôt il ne devrait pas y avoir de problème en tout cas on le souhaite sincèrement on espère que ce soit un simple évanouissement finalement pour Cristina Floriano la joueuse de Craiova l'une des armes de la défense d'ailleurs on en parlait avec Fred Bougeon à la mi-temps le duo Floriano et Pintea qui a fait merveille en première période c'est un peu plus compliqué en seconde là Floriano elle était partie en contre-attaque elle arrive à se lever ça c'est super mais enfin elle titube donc il faut l'aider un petit peu plus que ça parce que là c'est très très compliqué pour elle est-ce qu'on pourrait quand même la soutenir un petit peu plus ? non ça va elle est solide mais vous entendez Cristina Cristina dans le coop des roumains même les espagnols applaudissent c'est normal mais on aime toujours quand ça se passe comme ça et Cristina Floriano va pouvoir se reposer on va lui laisser un petit peu d'air si tout le monde même le délégué peut avoir l'intelligence de dire qu'on peut quand même être un petit peu autour d'elle aussi pour la soigner il y a quand même des choses qui m'échappent mais c'est pas bon ah oui Cristina Laszlo on est reparti dans le jeu 14-13 pour l'Espagne Cristina Niago qui a posé son dribble la bonne défense encore une fois de Paola Garcia en pivot de Malaga extrêmement attentive Laszlo avec Niago cette fois-ci elle est émise sur orbite et elle va décrocher la lucarne 96 km heure il n'y a plus de poils d'araignée là dans la lucarne on va envoyer un port-pain alors il y a un équilibre qui est merveilleux avec Cristina Pintea qui revient sur le terrain oh la place dans le dos complètement manquée de Mireia González ça ça fait partie des choses on se complique la vigue par exemple Valérie la passe elle peut être simple à faire elle peut être simple à la rigueur si elle gagne de 10 buts qu'il y a un décalage et qu'elle n'a pas le temps de se remettre en position oui je dis oui mais là c'était pas le bon geste à mon avis alors attention Cristina Niago c'est Carmen Martine qui défend sur elle elle est remontée là Carmen Martine oui du coup de caractère Niago encore avec Cristina Laszlo Melinda Geiger qui retrouve la meneuse de Boulout Nost et la bonne sortie opposée de Mireia González c'est monté inversé là Laszlo encore une fois maîtrisé par Paola Garcia là on est dans un money time depuis le début de la seconde période Valérie ah oui oui on n'est pas dans les 5 dernières minutes mais depuis le début de la deuxième période chaque ballon est important on le sent les bancs se lèvent dès qu'il y a une action positive d'un côté il y a une pression et une intensité assez incroyable oh Sandy Barbosa la bonne passe et encore l'intervalle qui a été pris à bon escient par Mireia González l'intervalle externe de l'arrière droite espagnole et qui va venir s'imposer premier poteau face à Julia Dumanska Barbosa qui a l'intelligence de libérer son ballon de jouer sur elle elle savait que sa coéquipière à côté était libre l'intelligence de se dire que c'est pas trop son match au tir elle est en échec 0 sur 3 mais elle peut être très utile c'est un danger et la Roumanie s'en méfie là elle s'est trompée dans sa défense Sandy Barbosa